J'ai vendu tout ce que j'avais en francs, j'avais déjà un petit peu d'argent de côté aussi, 60 000 euros. T'as vendu quoi ? J'ai vendu ma voiture, je suis venu avec toutes les économies que j'avais, mes indemnités du travail. A peu près 10 ans dans mon taf, donc je prends des indemnités du pot, puis tout ce que j'avais. Et mes économies, je suis venu ici. Et quand t'es venu, tu t'es dit là, j'y vais pour m'installer ? J'y vais ici pour m'installer, puis on avait un projet de famille, de monter un business en famille. Voilà, on est venu dans cette optique et je me suis dit, allez, de toute façon en France, regarde, tourne un petit peu en rond. Foutu pour foutu. Foutu pour foutu, on va tenter l'aventure là-bas, tu vois, mais c'était un pays pour moi à risquer. Plus que la France, tu vois, de faire des affaires ici, donc c'était une aventure. C'est risqué pour quoi ? C'est pas risqué, c'est pas vraiment risqué. Faut juste que tu sois bien accroché, que tu fasses... Être bien accompagné aussi, je pense, non ? Surtout bien entouré, bien accompagné aussi, carrément. T'es venu directement où, à Bangkok ? À Samoui, Samoui direct. C'était en plein Covid, donc j'ai fait ma quarantaine de 15 jours à Bangkok, dans une chambre d'hôtel, fermée. Écoute, il y a pire. Et puis voilà, j'ai atterri ici pendant le Covid, on était entre nous, tout était fermé. T'es venu comme ça ou t'es venu avec un peu d'argent ? Ouais, ouais.